Je suis là avec Patrice Pagès, propriétaire du château Fourcasse-du-Pré à l'Istrac-Médoc. C'est une propriété familiale que mon père a achetée en 1970. A cette époque, le vignoble s'étendait sur 13 hectares de vignes. Aujourd'hui, il y en a 47. Donc tout était à reconstruire, non seulement au niveau du vignoble, mais aussi pour les bâtiments. Donc très rapidement, mon père a restructuré le vignoble et derrière a agrandi les bâtiments et un cuvier qui, à l'époque, dans les années 74-75, était très moderne, très performant et depuis a été aménagé, mais conservé parce qu'il reste tout à fait opérationnel pour faire des grands vins. Revenons tout de suite au présent. Vous venez de présenter votre 2007. Aussi 2006-2005, quelques autres millésimes ? Oui. Comment est-ce que vous voyez d'abord 2007 ? Ah, 2007, pour moi, c'est un millésime de charme extraordinaire. Ce que l'on... le vin que l'on a présenté est le résultat de l'assemblage de différents cépages. Vous avez imaginé, puisque les vins sont encore en devenir, l'élevage ne fait que démarrer, il y a encore plusieurs mois d'élevage en barrique, mais aujourd'hui il se présente, j'ai envie de dire, comme un bonbon, c'est-à-dire quelque chose de très suave, de très fondu. Le mariage entre tanin du vin et du bois est très lié. Les cépages se complètent parfaitement. C'est un millésime de charme par excellence qui me surprend moi-même, du reste, parce que je ne pensais pas qu'au bout de 3-4 mois comme ça, le fruit soit aussi présent, aussi fondu, aussi éclatant. Voilà. Par rapport au 2006 ? Alors, ça n'a pour moi pas grand-chose à voir, parce que le millésime 2006, c'est un millésime qui, lui, est, comment dire, beaucoup plus classique dans la forme, dans le sens où on a un vin qui est plus structuré, où les tanins sont plus présents. Alors, on est à deux stades d'évolution différents aussi, où les 2006 vont être mis en bouteille dans quelques mois, donc ils sont à la fin de leur élevage en barrique, donc la présence du bois est encore très présente. Donc on va affiner tout ça avec un dernier collage qui va lier le vin, justement, le fer que le vin soit le plus harmonieux possible. Mais 2006 est un millésime beaucoup plus en puissance, alors que 2007 est un millésime beaucoup plus dans la dentelle, dans la finesse, dans l'élégance. Mais avec un équilibre et un charme qui va surprendre beaucoup d'amateurs avertis du vin, je crois. Alors, le premier vin vraiment fini que nous avons dégusté, c'est le 2005. Alors, le 2005 est un millésime qui effectivement est, sur lequel nous ne pouvons plus intervenir, puisqu'il est en bouteille depuis, juste avant l'été 2007, donc ça fait quelques mois de bouteille. Donc ça, pour moi, c'est un grand millésime, 2005, enfin, pas que pour moi, du reste, mais c'est un grand millésime, et c'est la première fois, peut-être, où j'ai quelque part perçu que, en tout cas, tend vers quelque chose qui était la définition du vin. C'est-à-dire qu'on est sur une trame, où tout s'articule bien. Il y a une charpente, il y a un squelette, et il est presque parfait. Ça serait prétentieux de dire qu'il est parfait. Est-ce qu'il n'est pas un peu surévalué, presque ? Non, il n'y a pas dans ce domaine-là. Vous savez, alors, je vais le dire autrement, nous avons eu beaucoup de chance, parce que finalement, 2005, contrairement au millésime en général, nous n'avons fait qu'accompagner la nature. C'est-à-dire qu'il s'est passé exactement ce qu'on l'a souhaité au moment voulu. On souhaitait de la pluie, il a plu à ce moment-là. On souhaitait du beau temps, il a fait beau à ce moment-là. Donc, nous avons été beaucoup moins interventionnistes que nous le sommes d'habitude, et ce qui a permis de rester très humble, et effectivement, à l'arrivée, la nature peut quelquefois très bien faire les choses. Si on revient un peu à l'intervention humaine, plutôt, alors, ça fait un certain moment que vous faites du vin. Comment est-ce que ça a changé depuis que vous avez commencé ? Je crois que, qu'est-ce que l'on fait ? On n'est jamais satisfait de ce que l'on peut être amené à faire, donc on aime bien se remettre en question. J'ai envie de dire aussi que chaque année, c'est un millésime de plus que l'on vient de faire. Et on s'est dit, bon, j'ai tout vu. Et chaque année, il y a encore quelque chose de différent qui se passe, qu'on n'avait pas vu dans les années précédentes. Donc, quelque part, on est toujours insatisfait, et on veut toujours mettre la barre un peu plus haut. Et finalement, comment ? Un peu frustré ? Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. Un satisfait n'est pas frustré ? Non, 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 c'est la dimension humaine, là, de la chose qui fait que, pour avancer, finalement, il faut toujours vouloir mieux connaître, mieux savoir. Et c'est uniquement dans cette démarche. Et la démarche des derniers millésimes, des dernières années, a été de se dire que, bêtement, on est parti de cette réflexion que c'était avec du bon raisin qu'on faisait du bon vin. C'est un peu basique, c'est un peu primaire, mais c'est l'essence même de la qualité d'un vin. C'est la matière première, c'est le raisin. Et un bon raisin, c'est quoi ? C'est un raisin qui est bien mûr. Donc, notre côté interventionniste, s'il l'est, il va être d'intervenir tout au cours, dès que la vigne va commencer à pousser, pour préserver un équilibre sur chaque pied de vigne que l'on pourra retrouver ensuite dans le vin. Pour résumer un peu, on peut dire que c'est de revenir un peu à la nature, l'évolution. C'est ce que la nature nous donne. C'est accompagner la nature. C'est pas revenir à la nature, c'est l'accompagner. C'est-à-dire qu'il y a une dimension très humaine dans le vin. Le vin n'existe pas sans l'homme. C'est l'homme qui a inventé le vin. Et c'est pas la nature qui a inventé le vin. Donc, c'est un mariage, c'est une perception de la nature qui doit être où l'homme doit complètement, à la fois rester humble, mais être anticipé, ce que la nature ne va pas donner de favorable pour qu'à l'arrivée, on ait le meilleur vin possible. Ça passe par les feuillages, ça passe par les vendanges en verre, tout un tas de techniques variées, appropriées et qui n'interviennent pas forcément de la même façon d'une année sur l'autre. C'est une question de diriger l'orchestre ou d'accompagner ? Alors, ça, je veux bien réagir sur le truc. On a dit souvent qu'une bouteille de vin, c'est une œuvre d'art. Je ne crois pas. Je revendique plutôt le côté artisan. Que nous sommes des artisans. Ou alors le côté, par les directions d'orchestre, oui, d'être un chef d'orchestre. Mais donc un interprète. Nous interprétons la nature. Monsieur Pagès, Fourcasse-Tupré, Château Fourcasse-Tupré, merci beaucoup. Merci à vous.